Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez face à face avec le diable et une légion de démons? Auriez-vous peur ou tenteriez-vous de lutter de votre propre force? Si vous ne connaissez pas la réponse à cette question, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous préparer à affronter toute attaque spirituelle en utilisant des versets de la Bible qui font trembler les démons et qu'ils ne veulent pas que vous connaissiez. Aucun démon ne peut rester debout après que vous avez déclaré ces versets de votre bouche. Si vous voulez savoir quels sont ces versets, je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Mais avant de commencer, je voudrais vous demander de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche pour recevoir des notifications de nouvelles vidéos. Ainsi, vous aiderez notre ministère à toucher plus de personnes. Il est également important de partager cette vidéo sur WhatsApp, car elle peut sauver des vies, car de nombreuses personnes pourraient avoir besoin d'aide et vous serez utilisés par Dieu dans leur vie. Amen. Alors allons-y. Dans le milieu chrétien, il est très rare d'entendre parler du diable et de ce que nous devons faire pour éviter qu'il ne nuise à notre vie. La vérité est que tout le monde n'est pas prêt à entendre parler du monde spirituel, car beaucoup ont peur et préfèrent ignorer ce sujet. C'est pourquoi je vous ai demandé quelle serait votre réaction si vous étiez face à face avec Satan. La première chose que nous devons faire est de connaître notre plus grand adversaire pour agir et combattre avec sagesse. Après tout, personne ne se lance dans une bataille sans être préparé, sans savoir ce qui l'attend de l'autre côté, car il serait certainement facilement vaincu. Une autre chose que vous devez savoir est que les démons ne sont pas aussi puissants que beaucoup de gens le croient. Et la vérité de cette affirmation se trouve dans la première épître de Jean, chapitre 4, verset 4. Regardez, frères et sœurs, ce que nous avons en nous est bien plus puissant et fort que le diable et sa légion de démons. Et qu'avons-nous en nous, le Saint-Esprit de Dieu ? Si nous avons déjà remis notre vie à Jésus, cela ne signifie pas pour autant que nous pouvons cesser de veiller. Les démons peuvent effectivement causer de grands troubles dans la vie des gens, mais pour notre soulagement, ils ne sont pas invincibles. Autrement dit, ils peuvent être vaincus, et nous avons l'autorité pour les affronter. C'est pourquoi il est si important de connaître cette autorité que Dieu nous a donnée. Ceux êtres malveillants opèrent dans le monde spirituel et guettent les moments de faiblesse pour entrer dans nos vies. Mais il existe un autre verset qui apporte une grande puissance pour nous, et le diable ne veut pas que vous le découvriez. Voyez ce qui est écrit dans Jacques, chapitre 4. « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Regardez comme c'est intéressant. Rien qu'en vous basant sur ce verset, Vous avez déjà la clé pour résister au diable et le faire fuir bien loin. Le premier pas est de se soumettre à Dieu. Cela signifie que nous devons mettre de côté notre force, notre intelligence, et ne faire que la volonté du Seigneur. C'est une étape très importante pour se protéger des pièges du diable. Et peut-être vous demandez-vous, « Mais pasteur, comment puis-je résister au diable ? » La première chose à faire est de chercher à obéir à Dieu. Si vous ressentez que plusieurs attaques spirituelles se produisent dans votre vie et que tout semble aller de travers, il est nécessaire de réfléchir et surtout d'analyser si vous recherchez le Seigneur, si vous priez, si vous méditez dans sa parole. C'est parce que Satan ne veut pas que vous recherchiez le Seigneur et c'est pourquoi il lancera des pièges et des distractions pour que vous perdiez votre concentration, car c'est ainsi seulement qu'il pourra continuer à agir dans votre vie. Et quand nous nous éloignons de la présence du Seigneur, nous ouvrons la porte à l'ennemi pour qu'il commence à agir, car nous prêtons l'oreille à nos désirs pécheurs. Frères et sœurs, il y a une rébellion dans notre chair qui nous pousse à désirer davantage les plaisirs du monde que les choses spirituelles. Et en raison de ces distractions du monde, nous ressentons de la paresse pour prier, lire la Bible et même aller à l'Église. Cependant, la vérité est que nous devons nourrir notre esprit bien plus que notre chair. Voyez l'avertissement que l'apôtre Paul nous a donné. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Regardez comme il est important de ne pas prêter attention au désir de notre chair, car en le faisant, nous laisserons place à l'ennemi. Nous ne pouvons pas obéir à Dieu seulement dans certaines parties de nos vies. Dieu désire notre obéissance totale, c'est-à-dire que nous devons constamment chercher Dieu, montrant ainsi au diable que nous sommes dépendants du Seigneur. Nous devons comprendre que notre existence n'est pas le résultat de nos propres efforts, mais plutôt de la permission de Dieu. Vous avez dormi hier soir et vous vous êtes réveillés ce matin, non par votre volonté, mais parce que Dieu l'a permis. Et beaucoup de personnes se sont endormies hier soir et ne se sont pas réveillées aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas le contrôle sur ceux qui se passera, et, pour cette raison, nous devons dépendre du Seigneur. Ainsi, frères, l'autorité que Dieu nous accorde sur le mal vient seulement d'une vie de communion avec lui. C'est précisément ce que l'ennemi veut que nous perdions. La Bible raconte que le diable a trompé Ève pour qu'elle goûte du fruit interdit, car il voulait qu'elle s'éloigne de la communion avec Dieu et perde ainsi toute autorité. De la même manière, il ne veut pas que vous connaissiez le pouvoir qui réside en vous. Il y a beaucoup de personnes qui sont déjà avec Dieu, mais l'ennemi obscurcit leur compréhension, et il y a d'autres qui n'ont pas une vie de communion avec Dieu et sont donc facilement manipulés, subissant de grandes conséquences à cause de cela. Il y a une histoire très intéressante dans la Bible qui prouve que le diable et ses démons ne veulent pas que vous ayez connaissance du pouvoir de l'obéissance à Dieu. Dans le livre des Actes, nous voyons que l'apôtre Paul accomplissait de grands miracles et un certain groupe de personnes voulait faire la même chose. Cependant, Paul était soumis à l'obéissance à Dieu et il avait le pouvoir et l'autorité pour chasser les démons. Mais ce groupe de personnes a ignoré le fait que l'obéissance à Dieu est la clé pour résister au mal. Voyez alors ce qui est arrivé à ceux qui faisaient cela. Ceux qui faisaient cela étaient sept fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit « Je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous ? » Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nue et blessée. Ceux personnes ont tenté d'expulser les démons sans avoir aucune autorité pour le faire. Et l'esprit malin lui-même a parlé avec eux, disant qu'ils connaissaient Jésus et Paul, car tous deux étaient soumis à l'obéissance à Dieu. Parce qu'ils n'avaient pas cette même obéissance, ce groupe a connu de grands problèmes lorsqu'il a été confronté au mal. Ils ont souffert, ont eu leurs vêtements arrachés et sont partis de là nus et blessés. Frères, ils se sont lancés dans une bataille spirituelle sans connaissance, sans foi, sans communion avec Dieu, se dirigeant vers la défaite. Nous devons connaître notre ennemi, car à plusieurs moments, nous devrons prendre une décision. Utiliser l'autorité de Dieu ou reculer et permettre qu'il agisse dans notre vie. C'est pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo pour que vous mémorisiez ce verset de Jacques, chapitre 4, verset 7. « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Amen. Frères, le secret réside dans l'obéissance. Jésus lui-même a dit que lorsque nous obéissons à sa parole, il demeure en nous et répond à nos prières. Nous devons comprendre que nous sommes la propriété du Seigneur et il prend soin de nous. Nous ne pouvons pas être amis du monde. Amen. Nous devons vivre dans l'obéissance. Pour conclure cette vidéo, je veux partager un psaume que vous devez également garder dans votre cœur et déclarer chaque fois que vous ressentez la peur de l'ennemi et que vous faites face à des attaques spirituelles dans votre vie. D'accord ? Voyez ce qui est écrit. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude se lève contre moi, combien qui disent à mon sujet plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. De ma voix, je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Alléluia, mon frère, que tu fasses également de ce psaume ta prière. Crois que Dieu est avec toi, qu'il te protège, qu'il est celui qui te procure des délivrances et commence dès aujourd'hui à rechercher davantage la présence du Seigneur. Amen. Une grande étreinte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada